Norbert Tarère a eu une belle frayeur au mois de mai 2021. Le célèbre chef s'est retrouvé hospitalisé pour soigner un pneumothorax. S'il est aujourd'hui en bonne santé, il a bien pensé vivre ses dernières heures, au point d'ailleurs de tout organiser en cas de drame. Norbert Tarère a bien compris qui devait lever le pied. Depuis sa participation à Top Chef en 2012, la défourneau ne s'arrête pas, multipliant les projets professionnels, que ce soit au théâtre, à la télé ou tout simplement au sein de ses restaurants. Résultat, son corps lui a dit stop. En mai 2021, Norbert Tarère inquiétait alors son entourage en se faisant hospitaliser pour un pneumothorax. Une conséquence directe à tout le stress qu'il a accumulé ces dernières années. Sans parler des exercices physiques intensifs auxquels il se pliait chaque semaine. J'ai fait un pneumothorax. La languette du poumon a foutu le camp, six centimètres se sont décollés. C'est comme si tu sentais quelque chose bouger dans ton corps. J'ai cru que c'était un arrêt cardiaque, athée. Il confiait lors d'une interview pour télé-loisir à paraître lundi 17 janvier 2022 dans les kiosques. Complètement paniqué par ce souci de santé, Norbert Tarère a pensé au pire et sa réaction est là pour le prouver. Je l'ai joué à l'américaine, à faire mes au revoir à mes enfants. J'ai filé les codes et des cartes bleues, et les mots de passe à ma compagne Abby. Elle a commencé à pleurer, parce qu'elle s'en fichait de mon fric, s'est-il souvenu... Fort heureusement, rapidement pris en charge à l'hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, le chef de 39 ans n'a pas connu de fin dramatique. Je suis resté claqué trois semaines, et le poumon s'est recolé, à sûreté il est. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre, ça ne bouge plus... la famille avant tout. Reste que cette expérience effrayante a fait prendre conscience à Norbert Tarère qui devait revoir ses priorités. Je ne pouvais pas continuer la télévision, le théâtre, les enfants, les restaurants et les contrats de consulting. Ça m'a fait mal au cœur, parce que j'adore le théâtre, mais il fallait que j'arrête. Je vais déjà me consacrer à mes enfants, ma famille et mes petits projets, égoïstement. J'ai de la chance, j'ai une compagne qui me suit. Mais on va faire attention, cette fois-ci, à ne pas être trop absent, athée, il fait savoir. Norbert Tarère apprend de ses erreurs du passé, puisqu'avant de connaître Rabbi, avec qui il a eu son fils Elijah, un an et demi, il a été marié à Amandine. De leur union sont des trois filles, Géiane, quinze ans, Lali, douze ans, et Alia, huit ans, qui n'a malheureusement pas vu grandir, comme il l'aurait voulu en raison de son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada